bonjour bienvenue à tous pour cette soirée où on va parler sciences et politique vous voyez qu'on a une très belle brochette d'intervenants on va vous les présenter tout à l'heure quelques petits mots avant de avant de passer à l'action je me présente stéphane chèque c'est directrice du coeur des sciences je tiens à remercier les fonds de recherche du québec pour le soutien à cette activité c'est grâce à eux que nous pouvons tenir le panel ce soir comment ça va se passer vous allez avoir une discussion d'environ 50 minutes peut-être une heure selon selon que nos intervenants seront bavards ou pas je pense que je pense que ça va aller plus vers le une heure et puis après on va avoir une période de questions pour les gens qui sont dans la salle vous avez un micro sur la droite puis un autre sur la gauche je pense donc vous pouvez vous lever et poser vos questions on vous donnera la parole au fur et à mesure et puis pour ceux qui nous suivent en ligne vous pouvez poser vos questions dans la section commentaire de la vidéo et on les relaie on les relaiera à l'animatrice justement l'animatrice je vous la présente sophie montreuil elle est directrice générale de la classe elle l'oeuvre au quotidien à la promotion de la recherche en français et les relations entre la science et la politique sont au coeur de son travail et de sa réflexion elle va tout vous expliquer tout vous contextualiser donc je vous laisse avec elle et avec nos nouveaux et nos intervenants bonne soirée merci stéphane ben d'abord bonsoir à tous et à toutes ceux et celles qui sont dans la salle on est très content on est ravis de vous avoir avec nous on a poussé fort pour être en personne alors merci d'avoir d'être ici ce soir vous derrière l'écran que vous soyez à la maison ailleurs au travail peut-être encore on vous salue on vous remercie aussi beaucoup d'être avec nous ce soir donc avant de vous présenter ces quatre merveilleux invités je rappelle que ils et elles sont ici ce soir pour échanger entre eux avec vous et pour partager leurs idées sur ce très beau sujet qui a été intitulé quand la science donne le cap alors vous le savez la pandémie a mis de l'avant probablement de façon plus aiguë qu'à l'habitude et qu'auparavant a mis de l'avant donc les liens étroits entre la recherche scientifique et le gouvernement les élus notamment entre les avancées scientifiques et l'élaboration de politiques publiques ou la prise de décision relative par exemple aux mesures sanitaires donc que ce soit en santé on l'a vu beaucoup en environnement en urbanisme les élus les fonctionnaires sont-ils suffisamment outillés pour recourir à des données probantes on prendra le temps de bien expliquer pour qu'on s'entende tous et toutes sur ce qu'est une donnée probante parce que l'expression va revenir abondamment je crois autre question pertinente à quoi la science est-elle des instances gouvernementales qu'on parle du municipal du provincial ou du fédéral à quoi donc est-elle ces instances dans la gestion courante de leurs opérations par exemple et dans l'élaboration de leur vision à long terme sûrement que françois ou william va avoir des éléments pertinents nous partager là dessus et finalement quels sont les freins et quelles sont les idées aussi pour une meilleure collaboration entre le monde des sciences et celui de la politique je campe ainsi l'entrée en matière je vous présente nos quatre invités françois william croteau qui le deuxième là a été vous le reconnaissez sûrement a été maire de l'arrondissement rosemont la petite patrie de 2009 à 2021 il a également été responsable de la ville intelligente des technologies de l'information de l'innovation et de l'enseignement supérieur plusieurs beaux chapeaux il est actuellement directeur principal stratégie innovation chez inovitec et conseiller spécial chez rayon affaires publics merci françois william d'être avec nous à sa droite janie houle qui est psychologue communautaire professeur au département de psychologie de l'uqam et elle est également titulaire de la chaire de recherche sur la rédiscution des inégalités sociales de santé elle a été invité sur plusieurs comités aviseurs notamment lors de l'élaboration du dernier plan interministériel en santé mentale et dans le cadre de la prochaine stratégie de prévention du suicide bonsoir janie eric mon petit est professeur de sciences politiques et c'est à ce titre qu'il interviendra dans les prochaines minutes et la prochaine heure il est également vice-doyen aux affaires professorales à la faculté des arts et des sciences de l'université de montréal et il siège à la commission de l'éthique en santé en sciences pardon et en technologie du québec et finalement rémy kirion qui est le scientifique en chef du québec il occupe cette fonction depuis juillet 2011 professeur titulaire en psychiatrie à l'université miguel il a occupé au sein de cet établissement plusieurs fonctions à titre de scientifique en chef rémy kirion et le président des conseils d'administration des trois fonds de recherche du québec le fonds santé le fonds nature et technologie et le fonds société et culture il a aussi présidé le comité sur l'université québécoise du futur les travaux ont eu lieu pendant toute l'année 2020 et le comité et rémy donc ont déposé un rapport à la ministre mécane rapport qui a été rendu public en février 2021 il ya à peu près un petit peu plus d'un donc il est également c'est important de dire depuis 2021 président de l'international network for government science advice ingsa donc à ce titre merci chère rémy d'être avec nous alors ça va vous entendez pour amorcer les échanges je vais poser la même question à vous tous et je vais vous demander d'y répondre à l'espace de deux minutes chacun donc viser les deux minutes j'ai un petit minute pour vous surveiller parce que oui je le sais ils vont avoir une tendance naturelle à parler davantage donc je vais essayer de les de cadrer ça va être difficile parce que je sais que leurs propos va être très intéressants donc premier tour de parole je vais commencer avec vous rémy que retenez vous des deux dernières années de pandémie sur le plan des relations entre le milieu politique et le milieu de la recherche c'est parti merci tout d'abord pour l'invitation la soirée les participants merci d'être là avec nous très 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 apprécié ça a été deux années je dirais épuisante mais en même temps fabuleuse on n'a jamais parlé autant de science la science n'a jamais été aussi présente à tous les jours en discussion avec le politique la science ouverte partout dans le monde ça contribué à développer les vaccins on commence une sixième vague c'est pas moi qui le dis ça a été dit avant alors qu'on avait la sixième vague aujourd'hui parce que j'ai déjà déjà dit avant que les ministres le disent ils n'ont pas aimé ça donc sixième vague mais pensez si on n'avait pas les vaccins on serait où aujourd'hui donc le lien politique avec la science la recherche pour vraiment essayer de comprendre c'était quoi cette pandémie là et informer c'est pas nous qui décidait mais informer les politiciens oui on devrait aller vers telle 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 prendre telle telle décision donc ça c'était fabuleux pour la recherche pour la science on avait des codes d'écoutes pour des programmes de science presque aussi élevés que les canadiens de montréal vous me direz les canadiens de montréal pas très bons de ce temps-ci mais quand même d'avoir la science à l'avant-seigne très important on doit aussi maintenant et c'est à côté du sujet de la soirée mais la science comment la science la diplomatie scientifique peut aider dans le cas de l'invasion d'ukraine beaucoup de travail à faire de ce côté-là aussi merci rémy de nous rappeler que la pandémie est encore d'actualité oui on peut maintenant parler d'une sixième vague mais qu'il se passe d'autres choses dans le monde et que cette guerre peut avoir des répercussions sur le dans le milieu des sciences aussi également on y reviendra peut-être donc un bilan plutôt positif mise en avant de la science qu'on a peut-être jamais vu autant françois william je repose la question vous retenez quoi vous des deux dernières années en dans le cadre des relations entre le milieu politique et le milieu de la recherche deux éléments tout d'abord au point de vue politique je parlerai du quatrième pouvoir qui est les médias qui plus que jamais ont utilisé justement la science pour justifier des décisions politiques et en 12 ans de politique j'ai rarement vu ça autant de science venir défendre des décisions politiques donc je trouve ça intéressant de voir à quel point justement pour une fois on pouvait venir démontrer ou expliquer scientifiquement pourquoi les décideurs publics avaient pris telle direction ou autre et aussi faire la différence entre le moment où le politique prend une décision politique et où s'arrête la recommandation des scientifiques dans cette prise de décision et ça ça a été vulgarisé beaucoup dans les médias j'ai trouvé ça fort intéressant parce que c'était pour une fois une manière de démontrer comment justement il ya une relation entre les recommandations scientifiques et la prise de décision politique et parfois c'est ténu parce qu'en recherche vous le savez on veut toujours continuer il n'y a pas de finalité il ya souvent en recherche on veut continuer on n'y a pas de décision finale mais en politique on doit prendre une décision et malheureusement parfois bien faut trancher et c'est dans ce cas-ci mais c'est nécessaire l'autre élément c'est que ça permet aussi d'ouvrir toutes sortes de champs intéressants à intégrer davantage de travaux de recherche moi je l'ai vécu particulièrement municipales où l'importance de la santé publique la résilience des territoires est devenu un facteur majeur dans notre capacité à faire face à ces crises là et donc nécessairement souvent on a besoin de recherches plus pointues des dernières connaissances et plus que jamais les relations se sont développées avec les établissements d'enseignement supérieur avec les chercheurs il ya eu des ateliers qui ont été faits là dessus et donc vraiment il ya eu un lien qui s'est créé plus que jamais entre l'administration et les chercheurs et moi et Rémi on a beaucoup travaillé ensemble dans ces deux dernières années là j'étais responsable d'enseignement supérieur à la ville de Montréal donc ça m'a permis aussi de voir le changement de cap on espère maintenant que ça va être la même chose pour la crise climatique moi je sais bon c'est mon souhait parce que c'est peut-être la petite ombre au portrait où justement j'aimerais ça qu'on utilise autant la science pour justifier les décisions qui sont en lien avec la crise climatique ce qui est parfois pas tout à fait le cas je peux en témoigner personnellement merci donc des liens étroits rendus peut-être plus publics qu'à l'habitude par ce quatrième pouvoir que sont les médias donc une lecture plutôt positive avec un point de vigilance est ce qu'on va garder cette relation étroite pour s'attaquer à la crise climatique et ça c'est plus une question que vous soulevez que de ce n'est pas établi officiellement ok merci beaucoup janie votre lecture des deux dernières années en termes de relations entre le politique et le scientifique mais moi je me permets d'être un petit peu plus critique là moi j'ai trouvé que la science avait eu le dos large que la science avait été un petit peu instrumentalisée parfois pour justifier les décisions politiques qui étaient basées notamment sur des valeurs sur des priorités gouvernementales donc il y a des collègues qui récemment des collègues en sciences politiques qui ont montré dans le fond qu'il y avait eu des variations très importantes dans l'intensité des mesures sanitaires d'une province canadienne à l'autre et d'un état américain à l'autre et que ces variations-là ne s'expliquaient pas par des différences dans la science mais plutôt par des différences dans les allégeances des partis politiques au pouvoir dans ces différents territoires là donc la vérité c'est que les fameuses données probantes dont on va parler aujourd'hui elles doivent toujours être interprétées parce qu'elles ne parlent pas d'elles-mêmes et lorsqu'on interprète nos données probantes on les interprète à la lunette un petit peu à la lumière de nos valeurs de nos priorités et donc ça pour moi c'est important donc pour moi la science a eu un rôle certes très important à jouer dans la pandémie mais peut-être un rôle un petit peu plus importe un petit peu moins important que ce que certains politiciens ont souhaité nous laisser croire puis l'autre élément que je voudrais ajouter c'est que les politiciens avaient tendance à dire la science nous dit ceci ou la science nous dit cela mais ça laissait sous-entendre que les scientifiques étaient tous parlaient tous d'une même voix ils avaient tous la même opinion ou portaient les mêmes connaissances et ce n'est pas le cas il y a beaucoup de tensions dans le milieu scientifique c'est pas un milieu qui est homogène et le fait est que le gouvernement s'est beaucoup entouré de certains scientifiques en particulier et beaucoup moins de d'autres donc je parlerai ici des médecins bien sûr des épidémiologistes des microbiologistes qui ont beaucoup conseillé le gouvernement et donc qui ont beaucoup mis l'accent sur la prévention de l'infection le gouvernement a été moins bien conseillé par des spécialistes des scientifiques en sciences humaines en sciences sociales et c'est et dans ce contexte là moi je suis pas étonné de constater à quel point l'effet pervers de la privation de l'ins sociaux sur la santé physique notamment des personnes âgées a été grandement sous-estimé et qu'il ya eu des erreurs qui ont été faites dans les stratégies de communication à la population qui ont créé un clivage au sein de la population et dont on paie encore un petit peu le prix aujourd'hui moi je pense que l'absence des scientifiques en sciences humaines et sociales a fait un peu défaut donc je m'arrêterai ici là dessus donc un point d'un petit peu plus qu'il faut prendre leur place ok bon ça va je vais inviter eric à réagir mais je pense que je vais vous permettre ensuite aussi déjà de réagir un tout petit peu juste pour résumer janie donc vous l'avez dit d'entrée de jeu une vision un petit peu plus pas mal critique je dirais on peut interpréter différemment les données probantes par exemple selon nos allégeances politiques est ce qu'une donnée probante c'est pas une donnée probante peut être elle peut donc se prêter à interprétation qu'est ce que c'est une donnée probante mais moi je pense que je le ferai le scientifique en chef peut-être s'ouvrir sur la donnée probante qu'est ce que c'est une donnée probante vraiment c'est une donnée qui peut être reproduite dans le temps c'est pas une pré-publication avec un résultat de pré-publication on dit par exemple c'est un type de virus ça c'est une donnée probante c'était là c'était garanti c'était ça le vaccin il fonctionne il fonctionne pas ça aussi c'est évident où on avait moins d'informations la deuxième dose est ce qu'on la donne après trois mois est ce qu'on la donne après six mois il y avait des données certains groupes disaient trois mois d'autres groupes disaient six mois nous ici au québec on a étendu à six mois la vraie raison en arrière on n'avait pas beaucoup de données probantes la vraie raison c'est qu'on n'avait pas assez de vaccins pour en donner à tout le monde fait que c'est ça que mais ça je pense c'est comme ça aussi nous comme chercheurs on donne des informations des avis c'est pas nous qui décide le politicien est là il garde un peu la situation sur la base de l'information il va décider j'ai déjà un ministre qui m'a dit ben rémy si tu veux décider lance toi en politique deviens ministre et tu décideras et c'est correct comme ça on a des roses d'aviseur et le politique a à regarder d'autres un ensemble de facteurs qui dépassent tout simplement la donnée probante un peu pointue là toute la société par contre je suis d'accord jeanesse de dire au début de la pandémie d'avoir autour des politiciens des experts sur les virus sur les vaccins c'est essentiel mais avec l'évolution de la pandémie on aurait dû changer la composition des experts autour des tables de politiciens ça c'est pas arrivé et d'avoir des experts en communication en sciences sociales en sciences humaines on aurait dû aller vers ça et pour le climat on va vraiment besoin de ça il ya tellement de choses que vous dites qui c'est qui sont passionnantes je pense qu'on comprend bien c'est quoi la rémy a déjà ouvert la porte à c'est quoi la contribution que peuvent avoir les scientifiques et c'est quoi le rôle du politique et jusqu'où ça va et qui décide quoi on comprend qu'il y a une ligne que vous allez pouvoir sur laquelle vous allez pouvoir revenir je comprends que vous partagez en partie le point de vue de janie le vaccin c'est une donnée probante c'est une chose assez simple mesurer l'efficacité d'un vaccin mais une gestion de pandémie c'est un problème complexe avec des variables en interactions constantes et c'est pas vrai qu'une étude ou un petit corpus d'études qui va répondre à toutes les choses non plus puis pour lesquelles on aura vraiment des données probantes et je pense effectivement l'exemple de la science fondamentale le vaccin c'est une chose mais quand on regarde la gestion de la pandémie dans son ensemble les données probantes là à ce moment là elles sont pas si probantes que ça enfin bref on va en discuter plus tard si on n'avait pas de vaccins encore une fois si on n'avait pas de vaccins on serait pas passé à l'autre état tout à fait ça je suis d'accord par exemple on sera mort par dizaines de milliers ok oui je suis d'accord comme je suis toujours dans les questions d'introduction on va suspendre parce que je vois qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments je voudrais quand même inviter éric à nous donner aussi sa lecture des deux dernières années donc on revient un peu en arrière ces deux dernières années comme tout le monde j'ai trouvé les deux dernières années très difficile mais dans tout ça ici si je peux voir un côté positif c'est qu'en tant que chercheur qui s'intéresse à l'interaction entre le monde politique et le monde de la science c'est quand même un terrain absolument fascinant puis là je rejoins rémy qui disait que la science a jamais été aussi visible puis que c'est une bonne chose bien c'est sûr que pour moi comme chercheur aussi ça a été absolument fantastique c'est des occasions de recherche qui sont qui sont absolument incroyables puis 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 là plus particulièrement sur la recherche ce que moi j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y a eu beaucoup de discours sur la science puis après ben moi comme chercheur en sciences sociales j'ai creusé un peu où j'essaie de creuser un petit peu en dessous pour voir dans quelle mesure est ce que le discours correspond à la réalité puis c'est là que je rejoins peut-être un peu janie là on idéalise souvent la science on l'utilise pour légitimer des décisions en réalité là c'est plus compliqué que ça ça se passe pas comme on dit que ça se passe ça je trouve ça absolument fascinant je peux-tu revenir sur les données probantes pour moi les données probantes c'est c'est pas une donnée probantes ou non probantes c'est plus sur un continuum puis d'ailleurs il y a une espèce de littérature là dessus puis qui dit le gold standard c'est l'expérience avec groupe contrôle puis en double aveugle exactement donc ça c'est supposé d'être le gold standard pas tout le monde est d'accord là dessus il ya des gens qui disent c'est pas si probant que ça il ya des difficultés c'est pas utilisable dans tous les contextes puis un des problèmes c'est qu'en fait je pense qu'il ya bien des gens qui s'entendent pas exactement sur où situer la probité des données sur le fameux continuum plus elle ça donne lui aussi encore des débats intéressants puis avant poursuivre donc si je suis pas chercheur si j'ai pas été si j'ai été témoin puis j'ai été victime de la pandémie comme tout le monde mais je suis pas spécialiste en sciences en recherche je comprends que une donnée probante c'est vrai un certain temps mais ça peut changer ça peut évoluer et que on avait l'impression que ce qu'on nous disait c'est que la science est porteuse de la vérité mais que cette vérité là elle est comme un peu fluctué depuis deux ans mais que c'est normal qui est cette fluctuation tout le monde opine mais la vérité c'est qu'on fait on fait des recherches là je veux dire pour étudier à l'échelle planétaire ce qui se passe à une échelle populationnelle c'est autrement complexe que de recruter 300 personnes leur administrer une intervention pouvoir ça marche pas là on essaie de prendre des décisions à une échelle populationnelle on les a pas toujours les données le couvre-feu c'est une bonne chose est ce que on doit porter le masque tu sais donc il ya un flou un peu là puis je pense pas que c'est un peu l'isoire de penser qu'on va toujours avoir toutes les données pour prendre des décisions fondées sur les données à un moment donné c'est nos valeurs nos priorités nos conceptions du monde qui vont primer un peu sollicitation de la science puis de ne pas reconnaître ça pour moi c'est dangereux de penser que les connaissances scientifiques c'est paroles d'évangiles là puis il faut il faut toujours avoir un esprit critique quand on regarde les connaissances ça je pense ça a été très positif que la science soit beaucoup plus visible beaucoup plus présente et il y a certaines données probantes même s'il ya quelques personnes qui disent non là par exemple la terre est ronde ben là monnaie on est mortels ça ne devrait plus bouger ça c'est pas 33 fait qu'il y a ce type de données sinon ce que ça a permis c'est là qu'on doit travailler davantage comme chercheurs je pense mieux expliquer aux politiciens mais aussi à nos concitoyens concitoyennes plus la méthode scientifique comment on bâtit l'argumentaire scientifique on ajoute une petite brique des fois on revient en arrière un petit peu que c'est pas nécessairement la première page du journal X qui est la vérité la vie là fait que ça que ça aussi de mieux expliquer la méthode scientifique je pense qu'on va devoir s'y attaquer au cours davantage au cours des prochaines années et d'avoir des experts dans tous les domaines pour ça en communication en sciences humaines en sciences sociales en sciences po très 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 important il faut aussi comprendre qu'il ya un processus décisionnel au bout de la route et quand il ya un processus décisionnel il y a d'autres données que le décideur doit prendre en compte il n'y a pas juste l'étude il n'y a pas juste la donnée probante il ya d'autres facteurs qui sont à prendre en compte que mal puis ça c'est pas l'affaire du chercheur donc c'est l'affaire du politicien par exemple masque pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'on dise que fallait porter un masque oui parce qu'au début on avait dit monsieur arouda avait dit non c'est pas nécessaire c'est pas prouvé scientifiquement nous en politique on savait pourquoi c'est parce qu'ils n'avaient pas les masques c'est une décision politique qu'il allait mettre dans l'embarras le premier ministre et le ministre de la santé s'y obligeait parce qu'il n'avait pas la capacité de fournir les masques aux personnes donc c'est une décision politique et dans ce cas là le scientifique qui est en charge je veux pas non plus mettre dans l'embarras le premier ministre face à toute la population du Québec alors il ya un compromis à faire mais des compromis comme ça il y en a tous les jours et donc c'est sûr qu'à un certain moment ça peut être frustrant pour les chercheurs mais au bout du compte celui qui met sa face sur la pancarte c'est lui qui se fait taper dessus donc il ya cette espèce de danse qui doit se faire qui est essentielle à l'équilibre dans tout ça ok rémy je vous reviens tantôt on va essayer d'expliquer rapidement c'est quoi la méthode scientifique donc je comprends c'est qu'on au delà de d'avoir vu beaucoup de scientifiques peut-être certaines disciplines moins que d'autres on pourrait y revenir ce qu'on aurait pu peut-être faire mieux ou ce qu'on a commencé à faire plus tard c'est peut-être à expliquer au delà des données probantes que ce qui se cache dernière des l'apparition si je peux dire une donnée probante qui est la même qu'on étudie en génie en santé en psycho qui a des appareils qui a des 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 éléments qui se ressemblent allez-y la méthode scientifique qu'est ce qu'il faut comprendre quand on lit du savoir scientifique de la méthode scientifique qu'est ce qu'il faut comprendre en deux minutes je dirais que ça construit en équipe en équipe en équipe je dirais en équipe des fois c'est les compétiteurs là c'est pas pas la avoir de démontrer quelque chose une personne qui arrive et dit ben des masques oui faut en porter ou non donc c'est vraiment sur la base d'études multiples qui des fois se contredisent un petit peu et là tu sais basse là maintenant après deux ans d'études sur ce sujet là pas mal en accord là 90% des gens sont en accord que oui il faut faire ça donc là tu as ton premier étage de construit là tu vas un peu plus loin parce qu'ils disaient mais on n'arrête pas nécessairement en recherche là on veut toujours aller plus loin donc là on construit le deuxième étage c'est un peu la même chose là il va y avoir des conflits les gens vont dire oui non j'y crois pas etc et on bâtit l'argumentaire comme ça et ça prend un certain temps dans certains domaines ça peut prendre 20 ans avoir un argumental assez solide et des fois ils vont contredit on pensait qu'on l'avait trouvé et là finalement il arrive une nouvelle donnée qui dit bon on était quand même dans le champ donc mais je pense cette cette connaissance là comment mieux expliquer la méthode et faire participer les citoyens je pense c'est ce qu'on essaie de faire au fond de recherche avec le programme engagement parce que nos concitoyens sont brillants aussi c'est pas parce qu'ils n'ont pas de site académique là qui ont qui peuvent arriver faire des propositions de recherche en particulier en environnement en santé et là on peut travailler mettre des chercheurs avec eux pour bâtir ensemble une programmation de recherche et pour moi c'est pas le résultat du projet là c'est plutôt être exposé à la méthode à l'approche scientifique que tout le monde comprenne un peu mieux c'est vrai pour les concitoyens je dirais même ce que françois vient de dire mais même aussi pour les politiciens mieux comprendre la méthode la démarche scientifique eux aussi souvent ils sont pas de ce monde là il y en a quelques-uns mais c'est quand même rare est ce qu'un politicien lui son réflexe ça va pas être de dire dis moi ce que la science dit aujourd'hui puis il faut que ce soit bon pour les prochaines années parce que je construis ma politique c'est sûr que c'est sûr quand on arrive qu'on dit je vous donne ce matin ça c'est ma suggestion a ça c'est b ça c'est c ça c'est d puis je suis rends à z il n'est pas trop trop le politiciens ça fait qu'il faut arriver avec deux trois peut-être mais c'est sûr que c'est pas confortable non plus il aimerait beaucoup plus on arrive dit un avis tranché fait cela c'est prouvé c'est solide il n'y aura pas de critique or c'est pas possible c'est ça qu'on comprend ok on va rester du côté des des politiciens rémy vient d'expliquer que ça peut être long avant d'arriver à un savoir construit sur plus avant d'arriver à un savoir construit sur plusieurs étages donc il ya un facteur de temps lié aux avancements aux avancées scientifiques dans le contexte de pandémie il n'y avait pas de temps fallait prendre des décisions rapides des décisions devaient être prises par les élus et on a aussi dit bien il ya une limite le françois williams disait le pouvoir politique quand il prend une décision il va prendre en considération des éléments scientifiques mais il ya aussi d'autres choses donc françois williams vous avez été pendant une bonne grosse décennie en politique de votre expérience de politiciens comment et là je vous donne quatre minutes à peu près là on suit plus le plan de toute façon on a dépassé les deux minutes de tour de votre expérience de politiciens politique municipale le gouvernement doit élaborer une nouvelle politique publique à quel moment comment à quel moment il va prendre en considération des données scientifiques comment ça va venir jouer dans sa prise de décision avant de sortir la dite politique c'est une bonne question parce que je vais démystifier beaucoup de choses ici en fait je dirais pas mal à 100% du temps il faut comprendre un peu contrairement à ce qu'on peut penser comment se prend une décision je n'ai pas connu de politiciens très très peu sont rares ceux qui écrivent eux mêmes les recommandations qui font eux mêmes les études de faisibilité les études de circulation ou autres puis qu'ils eux mêmes après ça prennent la décision habituellement ils ont des idées font des demandes d'orientation de décision en lien avec des problématiques et demandent à leurs professionnels et gestionnaires de développer une solution de réponse et des recommandations normalement je dirais à presque encore une fois 100% du temps les professionnels les gestionnaires les fonctionnaires se basent sur des études sont en lien aussi avec souvent leur chaire de recherche ils ont déjà des accointances avec des départements souvent un urbanisme va venir d'une université il y a un lien il va communiquer avec un chercheur qui connaît etc et à la fin la recommandation arrive le scientifique on l'a vu on a l'impression que c'est un peu comme ce qui s'est passé dans la deux dernières années où le scientifique est connecté directement que le politique ça ça se passe jamais c'est les fonctionnaires c'est les gestionnaires qui font les présentations et les recommandations le politique ce qu'on a vu par l'entremise des médias depuis deux ans on a vu abondamment les conférences de presse le premier ministre le ministre c'est un spectacle ça n'existe pas ça jamais le politique est mis en relation que les scientifiques directement puis jamais le fonctionnaire est mis en lien avec le politique ce sont les gestionnaires ou les professionnels mandatés qui font les recommandations puis mettent les rapports ce sont les courroies de transmission exactement le savoir scientifique et les décideurs qui va porter de politique quand les fonctionnaires connaissent bien les élus qui sont en face d'eux ils vont savoir comment bien formuler les recommandations pour ramener que la décision soit en ligne avec ce que les scientifiques et les données disent il ya un petit talent ici ben oui c'est normal on commence à comprendre comment ça fonctionne si tu connais moins les élus qui sont devant toi tu arrives avec des recommandations avec trop d'options là le discrétionnaire du politique embarque et c'est là que tu donnes peut-être des options d'utiliser les données à des essais politiques et idéologiques donc tout ça c'est comme ça que ça fonctionne souvent pas souvent toujours et donc il faut aussi mettre dans la balance que souvent deux autres éléments le politique va faire une demande assez orientée pour recevoir il va il va faire des demandes pour recevoir les recommandations qui souhaitent pour justifier la décision qu'il a déjà pris dans sa tête ça c'est un petit peu plus rare par contre pour vrai peu importe les politiques j'ai vu rarement ce genre de politiciens intervenir donc ces choses-là arrivent d'autre part j'ai vu beaucoup de fonctionnaires savoir que la demande était tellement compliquée que ça donnerait rien ben prolonger et arriver à étendre le temps en espérant que le politicien oublie sa demande puis que finalement on passe à autre chose parce que les trois gouvernements précédents ils ont fait la même demande par chaque fois il est obligé de ramener les mêmes informations il y a de la redondance mais bon ça nous on appelle ça le bruit de la machine quand tu es en politique tu l'entends tu entends le roulement et la vitesse de roulement de la machine puis quand la machine ralentit tu sais que c'est parce qu'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu bref c'est comme ça que ça se passe donc c'est pas nécessairement noir ou blanc d'accord j'annis vous avez été sur des comités aviseurs donc vous avez fait partie si on peut dire des personnes qui sont consultées dans le contexte d'élaboration d'une politique pas par opposition à ce que françois william dit mais en vous donnant en nous donnant votre expérience de votre côté comme comment vous avez vécu ça comment ça se passe est ce que c'est satisfaisant pour une chercheuse est-ce qu'on atteint une sorte de limite mais moi je trouve ça vraiment intéressant ça va tout à fait dans le même sens moi c'est j'expérience plus au niveau provincial qu'au niveau municipal mais effectivement donc j'ai participé à plusieurs comités consultatifs pour des politiques une récente c'est le plan interministériel en santé mentale et puis effectivement en fond ça c'est une expérience de collaboration quand même facile où t'es invité à siéger sur un comité consultatif ton rôle est assez évident c'est à dire que tu es là pour partager tes connaissances de ton champ de recherche avec des collègues de d'autres disciplines de d'autres domaines et vraiment on a un but commun très bien circonscrit essayer de produire le plan d'action le plus le meilleur possible ensemble et dans les faits effectivement on a un rôle aviseur c'est à dire on avise mais on ne décide absolument de rien parce que ce sont les fonctionnaires effectivement qui élaborent toutes les politiques et par la suite la politique doit gravir différents échelons décisionnels jusqu'au bureau du ministre et c'est lui qui décide et donc moi ce que je me pose comme question en fait c'est que c'est qui qui décide de la composition de ces comités aviseurs là parce que je vous ai dit on est invité et donc on est invité parce qu'on porte certaines connaissances on est invité parce qu'on porte une certaine conception du monde on a certaines priorités et donc souvent ce qui arrive c'est que c'est la personne qui compose le comité qui a beaucoup de pouvoir dans la patente et moi je trouve que dans ce code là donc il faut comprendre que c'est une utilisation je vous appelle ça symbolique des connaissances dans le sens où c'est pour un peu avaliser des orientations qui étaient prises au départ puis ce qu'il faut savoir c'est je l'ai dit tantôt en science il y a de la tension entre les scientifiques il y a différentes conceptions du monde en santé mentale bien sûr il y a les tenants de l'approche un peu biomédicale qui justement dans un plan d'action de la sorte ils vont toujours militer pour avoir plus de curatifs plus de traitements individuels et tu as les tenants d'une autre approche dont je fais partie qui disent dans le fond ça prend plus de prévention promotion on doit travailler ces déterminants sociaux environnementaux de la santé mais il se trouve que cette fois ci c'est les tenants de mon approche qui était plus nombreux autour de la table ok et le plan justement c'est pour ça que c'est la première fois qu'on a un plan interministériel parce qu'on vient de se rendre compte que la santé mentale c'est pas déterminé juste par le ministère de la santé mais par les autres ministères donc tout ça pour dire que dans le fond c'est un exercice où il faut vraiment être conscient quand on embarque là-dedans que tu es là pour c'est-tu satisfaisant oui c'est satisfaisant dans la mesure où tu sais tu portes certaines idées tu es entendu tu as un pouvoir d'influence mais c'est sûr que tu décides de rien l'autre élément par contre c'est que comme scientifique ça j'imagine que tu l'as souvent vécu aussi c'est ce qu'on peut s'inscrire dans un rapport de force aussi un petit peu avec le monde politique et là justement on appelle le quatrième pouvoir les médias un peu à la rescousse pour essayer de couler dans les médias puis mettre sur la table des politiciens certains enjeux qui nous préoccupe certaines solutions qu'on juge importantes et tout et moi ça m'est arrivé de justement en coulisses là de retarder un communiqué de presse parce que le gouvernement était au courant et il voulait avoir un peu le temps de délier les cordons de la bourse pour pouvoir annoncer suite à la sortie du sondage que oh oh là on était pour annoncer donc ça aussi on peut s'inscrire dans des rapports de force c'est pas toujours de la collaboration gentil gentil et on peut aussi appuyer bien aller déposer des mémoires dans des commissions parlementaires par exemple ou appuyer des coalitions plaidantes qui sont portées par différents acteurs de la société notamment des organismes communautaires et lorsque les évidences scientifiques appuient ce genre de coalition là bien on peut les appuyer en retour c'est ce qui s'est produit récemment pour la stratégie nationale de prévention du suicide ça faisait 20 ans que le Québec n'avait pas de stratégie une coalition s'est mise en place des centres de recherche ont appuyé et le gouvernement a dit d'accord allons-y pour une stratégie nationale donc il y a toutes sortes de manières d'influencer le politique puis pour moi c'est très très important parce que vous m'avez présenté tantôt comme psychologue communautaire mais j'en profite une seconde pour vous dire que les psychologues communautaires dans le fond on est psy donc on se préoccupe de la santé mentale des gens mais on n'essaie pas de changer les d'améliorer la santé mentale individuellement une thérapie à la fois on essaie de changer les environnements dans lesquels les gens vivent pour que les environnements soient davantage favorables à la santé pour bien-être et donc pour nous les politiques publiques c'est un instrument extrêmement puissant pour changer les environnements de vie et c'est pour ça que pour moi c'est une de mes cibles de prédilection donc je rate pas d'opportunités de pouvoir interagir avec les décideurs c'est très important de continuer à le faire il faut que les chercheurs soient présents aussi on connaît les limites quand tu t'embarques là dedans tu sais que c'est pas toi qui vont écrire la recommandation mais c'est quand même très important d'être là les absents toujours tard ça fait vraiment quand tu es là c'est très important là je voudrais peut-être tout par contre aussi que le quatrième pouvoir que vous aimez là le politique l'utilise aussi donc on peut être appelé comme chercheur à faire partie d'un comité d'experts mais il faut pas nécessairement attendre d'être appelé si on veut avoir une contribution si je peux dire à notre société en lien avec les politiques publiques on peut déposer des mémoires puis voir on peut comme vous disiez faire une coalition se réunir et là c'est aller présenter ça au gouvernement et c'est lui qui va dire bon je pense qu'on est rendu là et on va lancer des travaux il faut saisir les fenêtres d'opportunités on sait en sciences politiques sûrement que tu pourras renseigner je vous passe la parole après oui c'est parfait mais c'est que des fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent puis parfois c'est un peu à cause de l'actualité donc c'est un peu imprévisible mais il y a des fenêtres des fois d'opportunités qui sont prévisibles on le sait qu'il y a un nouveau plan d'action santé mentale qui s'en vient donc à ce moment-là bien il faut se faire connaître notre point de vue puis donc voilà je m'arrête je te citerai la parole Éric je pense que donc point de vue de chercheur qui s'intéresse et qui s'est intéressé aux politiques publiques et forcément donc à la relation entre les sciences et et le politique dans l'élaboration des politiques dans les bonnes oui des politiques publiques comment vous vous positionnez par rapport à ces échanges est ce que on est ce que on utilise dans les gouvernements suffisamment les connaissances scientifiques est ce qu'on va les se solliciter suffisamment est ce que donc de votre point de vue de chercheur qui s'est penché sur cette question là bien une croyance populaire c'est que le il y aurait une espèce de mur entre la science puis les politiciens puis que les connaissances scientifiques atteignent pas les politiciens puis donc la science est ignorée dans les décisions de politique publique moi je j'ai je c'est un mythe c'est un mythe puis je pense que tant janie que françois l'ont pas mal démoli le tout à l'heure je vais continuer l'entreprise de démolition c'est c'est clairement un mythe maintenant ça se passe peut-être pas tout à fait comme la plupart comme on pourrait l'imaginer ou souvent on a on a l'impression que puis puis je pense aussi que la façon dont certains pensent que ça devrait se passer est un peu irréaliste parfois relève j'ai presque du compte de fait c'est pas c'est pas une relation c'est une relation qui existe qui est là très clairement la relation entre elle n'existe pas juste depuis deux ans elle n'existe pas juste depuis deux ans elle existe depuis longtemps elle a toujours été là je pense pas qu'il y en a plus je pense pas qu'il y en a moins qu'avant j'ai l'impression que c'est assez c'est assez stable maintenant c'est une relation qui est très différente encore une fois de ce qu'on pourrait imaginer ou de ce qu'on pourrait souhaiter qu'elle soit c'est clair et net que le décideur il va pas prendre les dernières études scientifiques puis lire les résultats puis dire ah tiens voilà les implications des politiques publiques que je vais ajuster immédiatement c'est pas comme ça que ça se passe du tout l'élaboration de politiques publiques c'est en gros un processus qui implique des interactions entre des gens dont des scientifiques puis on en a eu des exemples dans des discussions précédentes puis c'est des discussions puis encore une fois l'élaboration de politiques publiques ça se classe dans un ça se situe dans un contexte politique il y a forcément des désaccords forcément des désaccords il y a forcément des désaccords des désaccords entre les acteurs qui interagissent dans plusieurs puis les scientifiques qui se situent pas toujours touchent du même côté dans le désaccord parfois ils vont être en désaccord entre eux aussi et ça c'est pas toujours la façon dont on a l'impression que ça se passe on a l'impression que les scientifiques sont toujours dans le même camp et qui parlent d'une seule voix c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe il y a souvent des désaccords les désaccords vont diviser les acteurs dans différents camps les scientifiques vont se retrouver de part et d'autre et c'est pas toujours facile aussi de vivre ça c'est pas un scientifique n'est pas formé forcément pour affronter le débat politique les controverses politiques donc ça peut être quelque chose d'assez difficile à vivre pour un scientifique ça explique d'ailleurs pourquoi il y en a plusieurs qui n'ont pas envie du tout s'impliquer qui restent à l'extérieur de ça est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que tous les chercheurs pas nécessairement c'est selon aussi un intérêt ou une aptitude un appel oui oui il faut qu'il y ait un intérêt des aptitudes un appel puis très souvent en fait les chercheurs qui s'impliquent ce qu'on observe dans la recherche là-dessus c'est que c'est pas les chercheurs qui sont les plus au coeur de la production des connaissances c'est souvent des acteurs qui sont un petit peu en périphérie donc ils sont évidemment en contact avec les gens qui sont au coeur qui sont dans le labo là mais ils les connaissent bien ils connaissent bien les connaissances mais en même temps ils rapportent ce qu'ils observent plutôt que de rapporter ce qu'ils font eux-mêmes donc il y a comme une espèce de petite distance souvent entre ceux qu'on voit les experts qu'on voit plus qui s'investissent vraiment dans le débat politique et le chercheur qui lui est dans le laboratoire puis ça peut créer des petites distorsions aussi dans ce qui se passe la personne qui est préoccupée oui par ce qui se passe dans le labo mais aussi par son interlocuteur qui est le monde politique et qui veut répondre à certaines attentes va ajuster le discours et donc peut-être créer certaines petites distorsions sur ce qui se passe réellement dans le laboratoire donc c'est un processus qui est chaotique c'est un processus qui est assez difficile mais c'est un processus qui est là qui existe et puis et puis et puis moi j'ajouterais aussi que même si parfois c'est difficile c'est peut-être même pas beau à voir à certains moments ça marche ça marche ça marche ça marche ça marche ça veut dire que ce qui aboutit au bout la politique en question va avoir une valeur moi je suis assez convaincu que depuis les disons depuis la fin de la deuxième guerre mondiale les politiques publiques ont amélioré le sort des sociétés occidentales c'est en bonne partie grâce à la participation à la contribution de scientifiques d'experts dans ces processus là les débats auxquels ils ont participé ont permis de faire évoluer les choses dans la bonne direction dans plein de secteurs donc donc c'est ça marche ça marche c'est sûr que pour on entre dans une période un peu la pandémie est compliquée bien sûr mais là on entre dans une autre période un peu différente aussi on est dans une période électorale oui là aussi ça les données probantes ça change un peu l'angle de ce côté là c'est certain c'est certain que là pour les chercheurs ça va être un peu plus compliqué c'est pas juste les chercheurs évidemment qu'il y a dans les espèces de communautés qui contribuent à l'élaboration des politiques publiques il y en a plusieurs mais c'est pas juste eux puis à certains moments bien les autres vont peut-être être davantage écoutés peut-être qu'en période électorale effectivement les autres prennent une place qu'ils n'ont peut-être pas au début d'un mandat d'un nouveau gouvernement disons je mettrais deux niveaux dans cette question c'est-à-dire que depuis depuis très très longtemps que la science les recherches sont utilisées dans le développement des politiques publiques c'est ce qui explique beaucoup aussi pourquoi quand un parti politique gagne il n'y a pas grand chose qui change d'avec le précédent il n'y a pas de grand changement de grand bouleversement parce que c'est souvent les mêmes professionnels les mêmes gestionnaires les mêmes fonctionnaires puis les mêmes chercheurs qui recommandent donc il y a eu rarement de grands bouleversements il y a une continuité dans les acquis scientifiques ben oui mais c'est parce que ça doit être parce que les recherches sont assez probantes qui démontrent puis même souvent le politicien a des présomptions il y a des préjugés puis une fois qu'il voit les rapports ben parfois ça défait un peu ses propres préjugés puis il n'a pas le choix de se rendre devant les recommandations et les fonctionnaires sont assez habiles pour démontrer que c'est comme pas le choix d'aller vers la décision parce que c'est eux qui signent à la fin les recommandations votées au conseil et ça faut pas oublier ça c'est à dire que jamais un politicien va voter en assemblée délibérante un document qui n'a pas été validé et contrôlé et même recommandé par un professionnel parce que ça voudrait dire que sur quelle base tu as pris ta décision il se mettrait vraiment en danger et donc c'est pour ça aussi que même vous voyez parfois dans les médias les échanges entre les politiciens à l'assemblée c'est une infime partie des travaux parce que le reste est voté à l'unanimité parce que les rapports les gens sont pas mal tous datards il y a rarement de la chicane pour vrai dans les conseils c'est juste dans la période de questions puis dans quelques dossiers mais à plus de 80% c'est consensuel peu importe la ligne de parti parce que justement le travail de fond il est là et ça change pas ou ça devient choquant c'est quand justement la jute politique embarque et là il y a une utilisation je dirais plus politique des recommandations d'un rapport pour que ça fasse notre affaire dans notre discours politique pour justement venir justifier pourquoi on prend telle orientation tu sais par exemple venir dire que le troisième lien va stopper l'étalement urbain ben c'est une drôle de manipulation des données pour venir dire une chose semblable et là on est dans le politique pur donc et ça c'est choquant pour les chercheurs ça c'est vraiment choquant mais c'est une aiguille dans la botte de fond qu'on pourrait et peut-être l'exemple peut-être qui est le plus je pourrais même dire dramatique je dirais presque anti-science là c'est avec l'ancien président des États-Unis lui il avait pas besoin de science puis ces rapports-là lui il lisait pas lui il s'en foutait complètement mais là la science a souffert pendant quelques années et ça fait des tensions dans la société beaucoup puis on voit puis on le voit maintenant même ici ça c'est dangereux en termes de démocratie ces extrêmes là c'est dangereux mais heureusement toutes les décisions de politique publique ne sont pas prises par le président en fait il n'a pas son mot à dire sur toutes les décisions de politique donc il y a quand même des choses qui ont continué malgré ça malgré ça à progresser mais ça fait une société très polarisée qui maintenant ça s'étend au Canada puis un peu à travers l'autre ça s'inquiète beaucoup non non mais l'impact de Trump il est indéniable il est très négatif mais ce qui nous aide ici c'est qu'on a beaucoup de systèmes de contrôle dans nos institutions publiques plus il y a des contrôleurs général il y a des vérificateurs général il y a une voix humaine à Montréal il y a même dans le BIG il y a plein de monde qui épluchent les décisions des élus puis les appels d'offres pour être capable de vivre ce qu'on a vécu il y a quelques années à Montréal il faut être vraiment habile pour avoir été capable de se faufiler dans tous les systèmes de contrôle qu'il y a j'ai aucune idée comment ils ont fait pour vrai j'ai été 12 ans politique je ne sais pas comment une chose semblable a pu arriver avec vraiment toutes les c'est oui partout partout Rémi vous n'êtes pas politicien vous avez un titre unique au Québec vous êtes le seul il y a un scientifique en chef c'est vous vous gérez vous êtes sous le conseil d'administration des trois fonds et vous côtoyez des politiciens certains plus que d'autres peut-être au quotidien vous êtes là depuis un certain temps donc vous devez vous plaire dans cette fonction vous avez été chercheur en laboratoire et tout c'est quoi votre influence c'est quoi votre rôle concrètement puis est-ce que je pense que la réponse c'est oui est-ce que vous avez une influence puis où se situe-t-elle dans le respect justement du rôle d'employé de l'État de fonctionnaire et d'élu c'est deux choses différentes vous êtes un maillon entre les deux oui et puis comme je disais au point de départ aussi on est aviseur aviseur on donne des avis sur différents sujets puis on ne connait pas tout bien sûr moi je contacte différents experts aussi pour arriver bon je vais vous donner l'avis sur tel sujet par exemple on demandait l'avis sur les pitbull je ne savais pas grand chose et là c'est quelqu'un un ministère qui dit Rémi là j'ai besoin d'un avis sur les pitbull demain c'est le ministre directement qui appelle parce qu'il choisit qu'on a bâti ça vraiment dans le réseau parce que c'est rare dans le poste genre de poste que j'ai puis c'est vrai pour les autres scientifiques en chef je pense dans d'autres régions du monde on n'écrit pas des rapports de 50 pages c'est pas ça qu'on attend c'est vraiment c'est un lien de confiance qui s'établit très souvent avec les élus parce que je parle souvent en plus aux élus qu'aux fonctionnaires mais qui t'appelles t'as un téléphone puis on dit ben on me reste à savoir que tu penses de ça peux-tu me donner ton avis demain ou après demain c'est pas c'est pas une thèse de doctorat c'est toujours très court fait qu'il y a une confiance un lien de confiance avec quatre gouvernements de trois couleurs différentes là plusieurs ministres fait que d'établir ce lien de confiance là et je dirais pour un chercheur en tout cas moi la façon dont je faisais la recherche de développer aussi de la résilience parce que je dis c'est pas nous qui décident mais des fois c'est frustrant bien sûr quand tu sais pas du tout ce que les suggestions t'avais fait quand t'es chercheur ben là tu peux tu fais des allers-retours avec les comités de pairs en disant qu'ils comprennent rien ils sont bien imbéciles ils ont rien compris quand c'est au niveau politique c'est pas ça ils t'ont demandé un avis tu leur offres fournis par la suite ils prennent une décision ils ont d'autres considérations ça ça peut être frustrant mais si on veut rester dans ce rôle là faut se dire ok il y a de la résilience on connait notre rôle on connait notre place et ça reste quand même intéressant je pense qu'on a des un certain impact sur développer différentes stratégies au Québec des sciences de la vie la stratégie de recherche d'innovation des investissements en recherche en santé avec la pandémie bien sûr j'étais on était très 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 présent je pense qu'on peut avoir un certain impact mais en même temps peut-être si on veut changer les lois de telle ou telle chose comme par exemple l'accès aux données au Québec j'en parle depuis 10 ans c'est peut-être le plus frustrant tous les dossiers on n'a pas réussi à avancer énormément pour toutes sortes de raisons c'est pas nécessairement la politique qui ne voulait pas toujours mais les machines ne bougeaient pas vite de ce côté là mais c'est vraiment savoir c'est quoi notre rôle on est où et je dois dire que la pandémie tandis qu'on était très visible oui les chercheurs moi aussi et tout ça ben là il y a des ministères qui nous ont découvert qui ne savaient pas que je existais encore qui nous ont appelé et qui ont dit ben nous on aimerait travailler avec vous ça ça a été positif aussi de ce côté là est-ce que plus largement au-delà de la fonction de vous occuper puis des fonds de recherche il y a d'autres choses à faire pour améliorer mais depuis le point de vue de l'État pour améliorer la relation ou la collaboration en fait entre chercheurs et l'appareil je dirais public il y a-tu des je pense peut-être comme je dirais la bonne façon de dire mais le bilinguisme le bilinguisme c'est que finalement pour un chercheur de mieux connaître le monde politique les fonctionnaires politiques et l'inverse pour les hauts fonctionnaires de politique de mieux connaître le métier de chercheur donc c'est quelque chose qu'on veut faire qu'on veut développer par exemple des stages pour des jeunes chercheurs intéressés d'aller passer deux ans d'un ministère par exemple pour voir sur le terrain comment ça se passe et même l'inverse pour avoir des hauts fonctionnaires aller dans des équipes sur le terrain à l'université je pense que ça aiderait beaucoup à bâtir ce lien de confiance et une meilleure compréhension des défis de tous et chacun donc ça reste à faire on essaie de faire des petites choses c'est au fédéral aussi mais je pense qu'on doit bâtir davantage de liens comme ça que comprendre le monde comprendre le langage de l'autre c'est très très important donc on comprend que on comprend qu'on se comprend pas bien nécessairement entre chercheurs et scientifiques je regarde l'heure on approche 18h54 avant d'aller vers les questions du public je vous ramène à un tour de prise de parole deux minutes je vais commencer avec vous parce que ça s'inscrit Rémi dans le sillage de ce que vous disiez le plus grand préjugé ou le plus grand mythe que vous aimeriez déconstruire sur le milieu politique ou sur le milieu des sciences bien sur le milieu des sciences je dirais que les chercheurs comme ici là ça reste dans leur tour d'ivoire ça sort jamais de leur bureau ou de leur laboratoire ils sont enfermés là-dedans ils sont très heureux et contents de ça la majorité c'est juste ça qu'ils veulent être enfermés la majorité là une réflexion le lien avec la société même quelqu'un qui travaille quelque chose d'assez pointu on aime ça parler de nos histoires parler de nos affaires que le politique vraiment là ils veulent pas entendre parler de nous c'est pas vrai non plus ça a été bien mentionné fait que je pense que ça c'est un mythe aussi il s'agit maintenant peut-être d'avoir des ponts de meilleurs ponts de meilleurs conduits entre les deux mais ce serait des mythes que j'aimerais peut-être défaire un petit peu et il y a des choses à faire pour améliorer cette relève la consolider et peut-être pour moi je suis rendu passé là jusqu'à un certain point je dirais là mais peut-être trouver des façons François il a décidé lui d'arrêter mais peut-être d'avoir plus de chercheurs en politique qui pensent à faire des carrières en politique c'est pas simple c'est pas facile je suis pas sûre que ça nous donne envie mais il y en a qui sont là et puis d'avoir davantage je pense que ça donne une couleur à un gouvernement on l'a vu avec en Allemagne avec avec là-bas pendant plusieurs plusieurs années donc d'avoir ce genre de chercheurs chercheuses en position décisionnelle dans des gouvernements je pense que c'est important ça pourrait être une belle contribution François William un mythe que vous souhaitez déconstruire du côté du politique ou du côté du scientifique ben en fait je vais continuer un peu sur la même lignée sur la question des investissements puis de l'importance des travaux de recherche lorsqu'on a moi quand j'ai eu le dossier de l'enseignement supérieur à la ville à la ville je venais juste de défendre ma thèse de doctorat je venais juste d'être docteur et c'est sûr que ce dossier-là je l'ai pris vraiment à bras le coeur parce que pour moi c'était important j'ai été chercheur en même temps que j'étais politicien je voyais les deux côtés puis je dois avouer que j'ai fait beaucoup d'expérimentations de recherche dans mon rôle de maire qui a bonifié ma thèse de doctorat donc je fais un aveu ici puis on s'est rendu compte Bonamala qu'en 7 ans la ville de Montréal avait investi pour 10 millions de dollars en travaux de recherche dans les différents établissements d'enseignement supérieur la ville la ville seulement un investissement de 10 millions oui donc par ses différents services arrondissements avait investi 10 millions de dollars direct en fonds de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et c'était une donnée qu'on n'avait pas qu'on a découvert et on s'est rendu compte à quel point justement c'est important le travail des chercheurs et la lacune c'était que tous ces travaux-là étaient dans les bureaux de ceux qu'ils avaient commandés puis souvent il y avait du dédoublement puis il y avait des et donc ce qui reste à faire le plus important selon moi pour vraiment valoriser encore plus la recherche puis la donner dans les décisions politiques c'est de s'assurer qu'elle soit publique que la donnée soit publique qu'on puisse partager c'est ce qui a réussi à faire le développement du vaccin plus rapidement c'est que les gens mettaient publiquement au fur et à mesure les résultats si on était capable de faire en sorte que toutes les données de recherche puis les données des villes l'information qui aide à la prise de décision elle est publique premièrement ça permettrait d'une part d'aider le politique à justifier sur quelle base il a pris sa décision à rendre peut-être un petit peu plus légitime et donner un peu plus confiance du public envers l'administration et envers le politique d'autre part ça aiderait le travail des journalistes et des chercheurs à avoir de l'information je pense que la démocratie en général il gagnerait beaucoup avec un niveau de transparence élevé mais il y a beaucoup de réticence puis on l'a vu il y a de l'éducation à faire puis pour donner puis je terminerai là-dessus une des phrases qui m'a marqué moi d'un des politiciens je ne le nommerai pas parce que c'est embarrassant où il avait clairement dit que Montréal allait trop loin dans sa stratégie de données ouvertes et on allait trop vite parce que si toutes les données étaient publiques les journalistes pourraient s'en servir pour mettre dans la barre les politiciens ce n'était pas une bonne excuse et donc j'étais puis moi je veux dire de mon esprit de chercheur j'étais ok ça existe vraiment des gens qui pensent il est toujours maire d'une grande ville cela dit cette personne que je ne nommerai pas bien entendu ça quand même c'est pas Régis non c'est pas Régis mais bref donc il y a et c'est ça que je continue maintenant de faire dans le privé dans le privé je suis passé de l'autre côté pour essayer justement de passer cette bonne parole à plus grande échelle ok avant d'aller à Jani et Eric ce que vous dites François-Emiliam fait référence à ce que Rémi disait en ouverture science ouverte qu'est-ce que c'est ça le concept de science ouverte en deux minutes données ouvertes rendre public où qui qu'est-ce que c'est-tu réaliste c'est très réaliste la ville a beaucoup les villes les gouvernements ont énormément de données accumulées des données qui peuvent partager pas des données nominatives privées confidentielles tout à fait je vais vous en donner plein de sortes de données par exemple que ce soit des données de comptage à des intersections qui sont prises par des par des caméras vous savez exactement combien combien de véhicules ont passé à Montréal toutes les conduites souterraines ont des capteurs pour savoir exactement l'état des conduites souterraines ces données-là sont maintenant publiques ok les gens savent exactement peuvent avoir accès puis faire des sur le portail des données aux vies de la ville de Montréal savoir exactement où sont les mauvais les mauvais états on peut savoir si un tuyau va éclater en face de chez nous mais ça aide terriblement le politique parce que lorsqu'ils annoncent leurs travaux d'infrastructure puis que la donnée elle est publique bien c'est objectif vous avez l'état de situation et aujourd'hui puis ça aide aussi la prise de décision moi j'ai vu des tableaux extraordinaires de croisements de données qui sont justement publiques puis que l'information est connue entre l'état des trottoirs l'état de la chaotée l'état des infrastructures puis les autres données quand tu croises t'es capable de dire exactement en priorité par quelle rue tu commences je sais que c'est des questions importantes et sensibles à Montréal oui et parfois qu'on pense que ah bien ma rue est défoncée oui mais il y a d'autres variables qui sont dans la prise de décision parce que c'est important parce qu'une donnée probante elle devient une information intéressante lorsqu'elle est croisée avec une autre qui permet d'avoir une information pour prendre la décision si on prend juste la donnée brute et on dit bien c'est la rue qui a le plus de trous oui mais le trottoir il est comment ? les fosses d'arbres les infrastructures souterraines est-ce qu'il y a des conduites de gaz etc. etc. c'est compliqué avant de prendre la décision et c'est pour ça que ces outils-là quand ils sont publics ils aident à la fois le public le politicien puis ils aident aussi les journalistes et la population à mieux comprendre bien oui tout à fait exactement ils peuvent croiser des données puis développer des problématiques puis arriver avec des citoyens et c'est notre prochain combat réussir à développer cette culture vous en parlez avec vous en parlez avec beaucoup de conviction je reviens à mon mythe Jeannie que vous souhaitez déconstruire du côté du politique ou du côté du scientifique mais moi je pense que c'est un mythe au sujet de la science comme de la neutralité de la science moi je pense que c'est dangereux de dire que la science est complètement neutre je pense que le choix de nos objets d'études de notre manière de mesurer les construits aussi c'est orienté par nos valeurs puis c'est socialement puis historiquement ancré aussi par exemple en santé mentale notre manière de définir c'est quoi une dépression c'est quoi des indicateurs de succès d'une thérapie pour la dépression c'est ancré culturellement historiquement puis il y a des biais oui tout à fait donc moi je pense que c'est important de quand on regarde de la science de conserver un esprit critique puis de situer ce qu'on lit puis ce qu'on apprend dans un contexte socio-culturel donné parce que les prendre comme je disais comme des paroles d'évangile pour moi ça peut être dangereux donc la science c'est une méthode on en a parlé c'est une méthode de production des connaissances qui est très très rigoureuse qui est transparente qui est systématique et tout ça mais qui n'est pas exempte de billets de conception du monde un peu sous-jacente c'est important d'être vigilant et d'en être conscient mais comment je fais moi si je ne suis pas un chercheur ou une chercheuse pour contextualiser ça dépend des sciences ça dépend des sciences c'est ça quand tu arrives en physique ou en mathématiques c'est noir ou c'est là c'est tout pareil il y a beaucoup de sciences pour lesquelles on a vraiment il y a des valeurs sous-jacentes puis tantôt tu mentionnais par exemple la conduite bon bien là il y avait différents paramètres mais on pourrait en ajouter plein d'autres puis le fait que tu choisis tel paramètre bien c'est ancré socialement puis historiquement parce que tu juges que ces paramètres-là sont importants pour toi mais il pourrait en avoir d'autres c'est ça que je veux dire il faut juste rester vigilant la science ça s'interprète et c'est pour ça que c'est important de cultiver la culture scientifique auprès de nos élus auprès de la population c'est quelque chose qui est important à préserver puis regarder le contexte plus large de production même maintenant on parle de décoloniser la science comme quoi on a vraiment une manière occidentale de voir les choses qui est pas nécessairement une vérité universelle non plus donc je pense que ça ça amène des nuances tout simplement puis je pense que c'est important de ce regard critique très bien merci Eric ben moi je vais je vais m'attaquer un mythe politique un mythe politique quand on parle d'interface ou de de science qui informe la décision politique souvent là on cherche le moment décisionnel on essaie de on observe un moment décisionnel puis ben le mythe que je vais détruire c'est que le moment décisionnel en fait il n'existe pas bon ok une politique publique il n'y a pas c'est une c'est une succession de micro ou de petites décisions plus ou moins on est des plus grosses que d'autres mais c'est vraiment une succession de décisions il n'y a pas de fin il n'y a pas un moment où ah tout est réglé maintenant on ferme les livres on passe à d'autres choses c'est en continu puis il y a des acteurs qui continuellement vont s'intéresser à l'enjeu de politique publique à la politique publique en place ils vont la faire évoluer à travers une succession de micro décisions et à travers ce processus là les élus sont présents parfois mais pas si souvent que ça parce que les élus s'intéressent souvent à trois ou quatre grandes questions à la fois le parlement à Québec ou le parlement à Ottawa prête attention aux enjeux les plus visibles sur la place publique puis tous les autres qui sont importants quand même il y a d'autres gens qui s'en occupent dans l'ombre on les voit pas prennent des micro décisions c'est les fonctionnaires ben les fonctionnaires ce que je dis là c'est beaucoup ce que François disait au départ là c'est-à-dire qu'il y a une espèce de machine les fonctionnaires mais pas juste des fonctionnaires il y a aussi des gens des scientifiques les comités aviseurs qui continuent à faire leur travail pendant que l'enjeu est dans l'ombre il y a des chercheurs universitaires qui s'intéressent à ces enjeux de politique publique là et puis qui sont très régulièrement en contact avec la fonction publique avec des gens qui sont sur les comités aviseurs qui donc donnent leur avis et puis tout ça fait en sorte que les politiques publiques évoluent continuellement à travers ces micro décisions et encore une fois la science est présente dans ça la science est très présente dans ça ok donc il y a une machine une grosse machine qui fonctionne et qui travaille toujours une machine c'est un peu péjoratif un processus un processus non il y a des gens il y a des gens il y a des gens qui travaillent en continu qui sont préoccupés par des enjeux et puis ça aussi c'est un autre mythe qu'on pourrait mettre de l'avant c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas tous motivés par leur intérêt personnel souvent il y a des gens qui veulent bien faire qui veulent améliorer le sort de leur société et donc ils s'investissent dans ça et en continu en continu très bien bien je vous remercie on a un petit peu dépassé l'heure vous étiez passionnant on aurait néanmoins du temps pour des questions dans la salle et où qui nous proviendrait pardon des gens qui sont en ligne évidemment ça prend quelqu'un pour briser la glace il y a quelqu'un il y a des micros de chaque côté ici donc on a une peut-être vous nommer puis nous dire à qui vous adresser votre question puis poser votre question alors ça me fait plaisir de briser la glace donc Corinne Gendron professeur à l'UQAM la question que j'aurais c'est on a parlé de la science et du rapport entre la science le politicien le scientifique et un peu le public mais moi je me pose la question et j'aimerais avoir votre avis là-dessus qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on entend aujourd'hui c'est-à-dire toute cette espèce de de disons de science qui s'effrite de d'opinions tranchées de les les faux les faux faits donc qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est-à-dire que quand on a un politicien qui dit je me suis basé sur la science mais que comme tu le racontais François je me suis basé sur la science mais j'ai un petit peu dévié la recommandation que j'avais reçu là on est en train de créer peut-être une suspicion à l'égard du travail du scientifique et face à ça on a justement toutes ces espèces de croyances les 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 platistes etc. qui envahissent l'espace public alors j'aimerais ça avoir votre opinion je sais que vous avez tous réfléchi à ça sur qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là qui finalement est non seulement ascientifique mais parfois même anti-scientifique et qui est souvent très présent et très prégnant par ailleurs je mettrais peut-être deux éléments le premier en fait juste peut-être préciser le propos que j'ai tenu tantôt il n'y a pas une déviation de l'étude mais on va peut-être choisir certaines conclusions de l'étude et omettre d'en prendre d'autres pour que ça convienne au message il n'y a jamais une dénaturation des conclusions scientifiques je n'ai jamais vu en tout cas je n'ai jamais côtoyé quelqu'un sciemment dénaturer directement un propos scientifique il peut omettre certains éléments qui conviennent et d'ailleurs ça fait partie du débat puis c'est légitime parce que même en science on l'a dit il y a un filtre il y a un filtre puis les journalistes la même chose et puis souvent moi j'ai fait affaire avec des journalistes où je voyais qu'il y avait déjà une thèse dans sa tête de forgé le journaliste a sa thèse puis toutes ses questions sont dirigées pour confirmer sa thèse puis quand je ne lui donne pas les bonnes réponses il dit que j'ai la langue de bois donc c'est juste que je ne te donne pas les réponses que tu souhaitais avoir parce que tu as déjà une opinion faite sur le sujet et donc ça, ça fait partie du filtre tout le monde a un filtre l'autre question sur l'information en fait, je n'ai jamais vu non plus un politicien mentir et je vais préciser souvent on dit ah, il ment, il ment il n'y a pas de politicien il y a une ligne de conduite universelle en politique c'est de ne jamais mentir tu peux omettre de dire une information c'est subtil mais ce n'est pas un mensonge donc c'est la recommandation que font souvent les spécialistes en communication dans les cabinets il n'a jamais mentir parce que si tu ment inévitablement l'information elle va sortir parce que quelqu'un va la couler et ça va se savoir donc c'est capital tu peux omettre d'avoir dit certaines informations parce que, pour toutes sortes de raisons mais je n'ai jamais vu de politicien sciemment mentir non, c'est pas vrai je l'ai déjà vu mais ça, il s'est fait prendre puis il a perdu son élection il a payé pour il a payé pour mais, pour vrai et donc puis moi ça, j'avais beaucoup de difficultés avec ça j'ai, 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 bon c'est ça, c'est ça que tu dis à ton garçon comme ça ou je ne sais pas trop ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre le concept je pense que je n'ai jamais compris c'est pour ça que c'est plus en politique mais je dirais Corinne pour moi l'aspect de désinformation peut-être ça fait partie maintenant de nos grands défis de société on l'a mis en priorité on en faisait un petit peu mais là on va avoir des stratégies pour mieux comprendre il faut faire un peu de la recherche pour mieux comprendre ces phénomènes-là ça c'est pas juste de la mauvaise information c'est vraiment de la désinformation et on voit par exemple si on donne un exemple des complotistes ou certains complotistes qui disent ben non ça n'existe pas vraiment cette pandémie-là le virus n'existe pas etc. etc. et là tu parles de complotistes pandémie et tu deviens pro-Poutine c'est vraiment des gens négatifs à peu près en tout tout ce que la majorité de la société va adhérer ils sont contre il faut essayer de comprendre ce phénomène-là davantage parce que ça m'inquiète encore une fois j'ai mentionné un peu par rapport à notre démocratie parce qu'on donne quand même beaucoup de temps d'antenne à ces groupes-là peut-être qu'on devrait en donner moins parler moins quand il y a tous les camionneurs à Ottawa par exemple peut-être en avoir parlé un petit peu moins un peu comme le climat si on donne autant de temps d'antenne à ceux qui n'y croient pas ça ne nous aide pas personne je pense que il faut essayer de comprendre davantage tout ce phénomène de désinformation c'est pas simple puis on est avec pour un bout de temps et les réseaux sociaux bien sûr ça aide pas parce qu'on est toujours dans l'immédiat ça disparaîtra pas oui Eric il y a quelques années j'ai fait une étude sur les OGM puis je m'intéressais au désaccord entre les différents acteurs qui élaborent ces politiques-là puis j'ai fait un sondage quand on regarde dans les médias on a vraiment l'impression que c'est extrêmement polarisé puis là on est au début des années 2000 le débat faisait rage puis on entendait des gens dire c'est épouvantable on va tous mourir puis d'autres qui disaient bien c'est fantastique c'est l'avenir de l'humanité donc débat qui semblait extrêmement polarisé je fais le sondage des acteurs qui prennent part à l'élaboration des politiques publiques puis ce que je trouve c'est une courbe à peu près normale c'est-à-dire que il y a des désaccords clairement mais la plupart là ça retrouve quelque part dans le centre puis il y a des discussions puis les choses progressent puis évoluent en termes de politique publique les autres qui sont au bout c'est eux qu'on voit dans les médias par contre parce qu'eux savent très bien qu'ils ne sont pas capables d'échanger ou du moins de faire valoir leur point de vue face aux autres qui sont beaucoup plus modérés donc il y a une espèce de tu sais j'ai envie de dire il y a une espèce de protection dans les processus de politique publique c'est des processus collectifs la majorité je pense dans la plupart des enjeux sont relativement modérés les gens qui sont à l'extrême bien ils sont peu écoutés dans ces processus-là et donc sortent font une campagne dans les médias essaient de convaincre l'opinion puis là la question c'est est-ce que ça réussit je peut-être un peu mais à la marge je dirais puis sur la polarisation de la population que ça ça peut susciter je partage des inquiétudes je partage des inquiétudes mais je serais quand même curieux de voir des sondages récents sur la population québécoise canadienne après la pandémie dans quelle mesure est-ce qu'on est polarisé j'ai l'impression qu'encore une fois les groupes comment quand on voit Éric Duhem qui monte dans son âge c'est quand même assez particulier oui mais il est quand même loin d'une victoire électorale il est loin d'être électorale non mais quand même 10% on peut dire c'est gros mais ils n'ont pas encore voté ils répondent c'est des gens qui répondent dans un sondage j'ai hâte de voir mais quand même on n'était pas là oui oui effectivement effectivement mais est-ce que pour faire écoute à ce que vous dites Éric on disait je pense que c'est François William les médias quatrième pouvoir pendant la pandémie les médias c'est connu ils cherchent la citation du jour il interroge François William il voudrait donc qu'il dise ce qu'il a envie d'entendre le journaliste bon donc d'entrée de jeu ils vont aller vers les extrêmes parce que les extrêmes vont sortir absolument des citations qui vont faire la manchette complètement mais comment comment on fait pour nous comme lecteurs on peut dire ok je vais être critique je vais faire attention mais comment on fait pour essayer de changer cette dynamique là parce que ce qu'on entend finalement ce que vous dites c'est que ce qu'on entend souvent c'est pas le reflet c'est une bonne nouvelle c'est pas le reflet de ce qui se fait vraiment oui donc c'est plutôt une bonne nouvelle mais on l'entend c'est facile de s'emporter nous-mêmes oui mais tu sais il faut voir les consommateurs de médias ils consomment pas toujours de l'information souvent ils sont là pour une forme de divertissement c'est-à-dire que c'est plus divertissant d'avoir deux personnes à CNN qui sont aux antipodes en train de se hurler après que de voir un scientifique qui explique paisiblement les dernières recherches c'est pas un aussi bon spectacle puis donc il faut se poser la question les gens sont là pourquoi devant les médias ils sont souvent là pour le divertissement puis je dois dire moi-même aussi des fois je regarde ça parce que je trouve ça divertissant je trouve pas ça particulièrement informatif donc là je pense qu'il faut juste rendre les gens plus intelligents plus intelligents par rapport à ce qu'ils consomment puis ils le sont peut-être déjà ils le sont peut-être déjà donc il y a le format aussi médiatique qui a tellement changé moi je l'ai vu en 12 ans puis aujourd'hui la publicité est un élément fondamental pour la survie des médias traditionnels et le placement média se fait en fonction du nombre de clics par article ce qui veut dire que un journaliste va avoir plus d'espace dans son média si quand il publie un article il y a des clics il y a des clics parce que le commanditaire celui qui subventionne le média lui va payer en fonction du nombre de clics et donc si vous avez un éditorialiste par exemple qui a pas beaucoup de clics bien c'est sûr qu'il rapporte moins à ton média donc il y a un cercle vicieux parce qu'inévitablement il y en a qui vont avoir tendance à chercher un petit peu plus la ligne tu sais du clic puis ils vont pousser peut-être un petit peu plus justement puis il y a aussi l'instantanéité de la nouvelle ils ont pas le temps de faire de la recherche ils ont plus le temps de faire des enquêtes de fonds les budgets ne sont plus là puis c'est pas vrai que ça existe comme on a eu il y a plusieurs années moi je suis curieux si c'est arrivé à cette période charnière de la transformation des médias tout ce qui s'est passé je dirais dans les années 2006-2007 avec la commission Charbonneau il y a eu des enquêtes de fonds journalistiques si ça serait possible aujourd'hui ça prend des fonds j'ai des doutes donc c'est je peux comprendre la difficulté des journalistes d'être dans un format intenable pour faire un travail et il y en a beaucoup qui quittent moi je l'ai vu au cours des années il y avait un taux de roulement énorme à chaque 3 mois c'était un nouveau journaliste pour le médias on a même pas le temps de tisser une relation de confiance puis de se connaître que c'est déjà un nouveau puis là à chaque fois le nouveau il veut faire sa place il fait du rentre dedans puis là il faut que tu recommences et donc c'est pas facile c'est de pire en pire mais je suis pas certaine que les personnes qui sont plus du côté de la courbe normale à droite qui s'informent nécessairement à la presse ou même au journal moral donc ils ont des sources d'informations différentes puis comme psychologues ils ont un profil aussi sociologique psychologique particulier puis je pense qu'on a besoin de mieux les comprendre effectivement parce que de les traiter en tout cas c'est important de comprendre puis on sait que en période de stress c'est ce qu'on vient de vivre la rigidité cognitive elle devient beaucoup plus grande et puis effectivement les médias dont il s'appreuve c'est pas nécessairement les médias traditionnels donc ça peut contribuer à une espèce d'effet d'enfermement en tout cas il y a matière à recherche je suis d'accord avec toi Rémi là-dessus vraiment il y a beaucoup de travail à faire très bien merci est-ce qu'il y a d'autres questions ah il y a des questions oui moi j'en aurai une s'il vous plaît de nos auditeurs en ligne Daniel Normandin je suis le directeur du centre d'études et de recherche intersectorielle en économie séculaire de l'ETS ma question s'adresse à vous carte en fait vous l'avez bien démontré en temps de je dirais de pandémie les scientifiques ont vraiment contribué à donner le cap aux politiques par leurs avis par bon tous les processus que vous avez expliqué tout à l'heure mais lorsqu'on fait face à quelque chose de plus sournois par exemple justement la crise climatique les scientifiques ont beaucoup de difficultés à donner le cap aux politiques on le voit là ça fait des années qu'on en parle qu'est-ce qui manque dans la recette pour que ça fonctionne en fait excellente question on l'a effleuré en début de rencontre en faisant le souhait que ce qui s'est produit dans les deux dernières années donne une impulsion à la lutte contre les changements climatiques bien c'est une question qui est excellente parce que si qu'est-ce qui manque dans la recette moi j'ai pas mal quitté la politique pour ces raisons-là principalement sur cette incapacité à faire avancer la cause de la lutte au réchauffement climatique avec toutes les données qui sont là je veux dire là c'est là et de voir que à chaque rapport du GIEC après ça se faire critiquer parce qu'on enlevait 12 stationnements pour faire une piste cyclable dans le même média qui venait de crier l'alerte climatique tu dis mais c'est une maison de fou comment tu peux comme politicien être à l'aise de prendre des décisions quand on est aussi schizophrène dans notre couverture de la chose puis jusqu'à récemment j'étais plus en politique puis j'ai failli écrire une autre fois je dis non je suis plus en politique calme toi je vois une éditorialiste vanter l'importance de la science dans la couverture médiatique face à la pandémie etc. et plus jamais ils vont laisser la parole à des gens qui dénaturent les données et la science le lendemain elle critiquait une décision basée sur la science pour la mobilité durable l'importance de réduire l'utilisation de l'autosolo en disant que la mairesse devait justifier pourquoi elle faisait ça puis la semaine précédente qu'il y avait eu dans ce journal-là une couverture extraordinaire sur la crise climatique et le GIEC j'ai dit mais mon dieu seigneur elle se relie pas ça se peut pas et j'ai puis là j'ai regardé ma copine puis j'ai dit ben tu vois je suis encore fâché parce que c'est pour ça que je suis en politique puis je m'excuse des termes mais je l'ai dit en début tantôt je parlais à quelqu'un puis je me suis dit à la fin j'étais tanné je m'excuse je vais utiliser un gros mot parce que c'est vraiment ça que j'ai dit j'étais tanné d'être en tabac quotidiennement de cette frustration d'être incapable puis ben vous allez le lire dans un livre bientôt qui va être humilié ah oui mais ça c'est un constat d'échec les médias donc à la lumière de ce que vous dites sont pas nécessairement une courroie de transmission neutre ou en tout cas qui va aller dans le sens c'est pas leur travail c'est pas leur travail c'est pas leur travail mais si c'est pas eux peut-être Eric veut oui puis avec Daniel on a peut-être déjà parlé là mais pas trop ce que ça peut vous dire je pense qu'il faut presque sortir de la politique c'est un peu bizarre de dire ça mais il faut vraiment trouver une façon d'engager davantage la population tout le monde sur le terrain les individus les concitoyens ça veut dire quoi c'est pas un des problèmes la pandémie c'était dramatique mais on voit quelqu'un qui meurt à côté de toi ou très affecté changement climatique on remet toujours un peu on le sait mais c'est pas si dramatique je m'achète je m'achète une grosse auto quand même puis etc. comment trouver une façon là d'engager davantage le public ça va forcer le politique si on n'a pas ça ça prend des spécialistes en sciences humaines et sociales ça prend ça absolument non ça prend ça absolument ben oui c'est des changements de comportement ça prend des spécialistes de comportement humain c'est un peu ce qui manque le plus là c'est sûr t'as les experts qui sont là qui vont mesurer le climat à la troisième décimale on sait ça il faut aller plus loin j'étais critique mais honnêtement rapidement Rémi a raison quand le citoyen est mis pousse non mais il participe au changement quand il le constate moi j'ai mis en place j'ai dit tantôt j'ai fait de la recherche puis l'expérimentation puis j'ai été capable d'arriver à développer des politiques publiques où c'était le citoyen qui décidait à peu près de tout comment ça allait se produire derrière chez eux puis il devait négocier avec son voisin récalcitrant il devait négocier puis souvent il venait voir le politicien aidez moi parce que là mon voisin il résiste au changement bienvenue en politique tu dois négocier puis trouver un moyen de passage sauf qu'on avait fait une étude électorale pour voir comment ça se produisait et partout on avait permis aux citoyens de lui-même s'impliquer développer changer son environnement on avait même pas besoin de faire de porte à porte en campagne électorale parce que les gens par eux-mêmes comprenaient la valeur du changement parce qu'ils le constataient ils l'expérimentaient puis ils disaient ah c'est ça que ça veut dire et donc à terme les autres le discours contre ces mesures-là ils portaient même pas donc t'avais même pas besoin puis pour donner un chiffre réel là puis ça c'est une donnée probante j'ai gagné ma première élection à 34 la deuxième à 60 puis la troisième à 71% plus ça allait plus on en faisait plus les gens adhéraient parce qu'ils participaient puis la culture organisation la culture de la communauté se transformait elle-même aujourd'hui il n'y a plus aucun politicien qui pourrait prendre ma suite et changer quoi que ce soit parce que la population c'est trop implanté c'est trop implanté et donc le changement culturel doit se faire dans nos communautés si on veut être capable que les politiciens aient la volonté parce que il y en a qui sont un petit peu plus frileux face à la critique face à la crise puis c'est pas tous les petits politiciens qui peuvent qui peuvent un peu se foutre de la critique comme Luc Ferrandez ou moi-même on s'en foutait puis on les prenait pareil c'est ça Eric moi je suis je pense un des erreurs à ne pas être fataliste à propos des changements climatiques oulala je suis d'accord avec tout le monde que c'est pas assez ça va pas assez vite puis tout ça là mais en même temps il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis les 20-30 dernières années si je regarde le transport en commun à Montréal avant la pandémie la pandémie a changé la donne les métros étaient complètement bondés les gens utilisaient énormément le transport en commun on est en train de construire le REM qui est un moyen de transport collectif électrique je suis allé en Gaspésie récemment il y a des éoliennes tout le long de la côte je suis les voitures électriques les voitures électriques là on est de plus en plus à se dire là je pense que maintenant la technologie est au point là on est prêt à aller là donc il y a quand même du progrès encore une fois puis la science c'est derrière ces progrès là les éoliennes c'est pas arrivé tout seul puis même chose pour les le climat réchauffe pareil le climat réchauffe pareil il y a une croissance de la population sur la planète il y a une croissance d'automobiles au Québec il y a une croissance d'automobiles au Québec mais de plus en plus de voitures électriques non mais encore une fois je suis d'accord avec vous pour dire c'est passé c'est passé vite mais de là à dire qu'il se passe à rien le projet Montréal a fait des grandes choses pour les changements climatiques puis à continuer à en faire donc tu sais c'est pas vrai qu'il y a rien peut-être qu'on nous dit pas assez qu'il y a plein de choses qui se font qui se sont faites qu'il y a déjà des acquis puis qu'il faut continuer on va dire ça trop fort parce que la politique va aller encore plus lentement non mais là c'est peut-être ça là ça devient plus un discours c'est la science qui dit c'est un discours stratégique je peux me permettre en fait il y a effectivement des initiatives qui se sont faites puis qui se font toujours sur le plan local mais on parle d'un changement systémique à l'échelle mondiale et ce changement-là il n'est pas opéré non il n'est pas opéré il faut se dire les vraies choses il n'est pas opéré alors que Montréal fasse des choses oui d'accord mais comme le dit Rémi le climat continue de se réchauffer quand même je veux dire alors comment on peut induire ce changement systémique comme scientifique je en fait moi j'ai une anecdote personnelle puis Rémi le connait aussi moi j'ai commencé à m'intéresser à l'économie circulaire en 2013 au Canada à cette époque-là il n'y avait aucune publication scientifique sur le sujet et tout mon équipe et moi à l'époque on a vraiment monté un plan de communication on est sorti de notre rôle d'universitaire pour aller rencontrer des élus aller rencontrer des fonctionnaires on a monté un pôle de concertation un pôle de concertation avec des agences socio-économiques et on a travaillé avec eux depuis puis on travaille toujours avec eux pour faire avancer l'agenda de l'économie circulaire mais on est sorti de notre rôle de scientifique pour le faire est-ce que c'est le genre de processus que la science doit faire pour être capable de convaincre la population et les politiciens d'aller de l'avant pour justement embarquer dans des changements systémiques je ne sais pas est-ce que c'est est-ce qu'on relève de l'anecdote ou bien on non non je vais rejoindre peut-être un peu Éric au sens qu'il y a eu quand même des changements et par exemple où tu es toi maintenant à l'ETS et là l'ETS technologie supérieure a engagé des tonnes d'ingénieurs qui sont très très bons puis c'est fabuleux mais aussi maintenant a engagé des experts du côté plus sciences sociales sciences humaines on avait pas vu ça en école de génie il y a quelques années fait que là je pense que ça commence à changer de ce côté-là aussi c'est une bonne question sur la question du système parce que justement si on veut innover ça veut dire faire les choses différemment on est très bon dans l'optimisation mais ça c'est pas l'innovation lorsqu'on parle de la voiture électrique c'est probablement la plus mauvaise fausse bonne solution puis je vais vous dire pourquoi c'est si on maintient le système de développement urbain qui est en cours depuis 100 ans où on a de l'étalement urbain où on doit utiliser sa voiture d'un point A à un point B puis on continue à produire un bien mécanique qui a une vie, qui a une fin et donc actuellement la question puis on le voit là les parties les parties vert en Europe vont dire aux gens achetez-vous une voiture usagère essence parce que le cycle de vie du produit est moins polluant que si vous achetez une voiture électrique d'autant plus que la voiture électrique maintient le modèle d'étalement urbain puis de développement urbain qui est pas viable ce qu'il faut faire c'est changer la façon dont on aménage toutes nos villes pour qu'aujourd'hui vous ayez beaucoup plus de facilité à vous rendre à pied au commerce sans voiture donc la solution n'est pas l'électrification des transports c'est de rendre le lieu de destination plus proche de chez vous le problème là c'est pas le mode de transport c'est un faux débat le problème c'est le temps que vous avez à mettre pour vous rendre du point A à point B et puis ce temps-là bien il est jamais très simple exactement et si on maintient l'automobile on maintient ce problème que ça me prend une demi-heure c'est normal de prendre sa voiture il y a pas d'alternative puis c'est tellement loin donc faut pas culpabiliser les gens c'est comment on a développé le territoire qui a fait que ce modèle-là maintient si on veut changer le système bien faut voir ça complètement autrement puis faut arrêter de se déculpabiliser parce qu'on met des batteries dans des voitures ça change pas le système on change pas le problème de fond qui est notre modèle de développement urbain je sais pas si c'est le chercheur ou le je sais pas si c'est le chercheur ou le politicien ou le mélange des deux mais c'est particulièrement ça va dans mon livre quand est-ce qu'il sort ce livre-là à l'automne ok on me fait signe qu'il y a des questions qui nous viennent de l'auditoire en ligne est-ce que c'est fait on a plusieurs questions c'est ça en ligne peut-être je vais vous demander d'être un peu plus concis dans vos réponses comme le temps file donc on va prendre les questions en ligne on prendra monsieur puis peut-être on se dirigera vers la conclusion parfait donc c'est Fanny qui nous lit les questions la première alors en deux minutes top chrono comment éviter les biais de recherche dont parlaient madame Houle et la partisanerie lors des consultations avec le politique tant du côté aviseur que décisionnel Jeannie comment éviter les biais quand on est chercheur les biais sont propres à toutes les recherches ou presque il faut juste être très transparent dans les reconnaître ces biais-là puis après les gens qui prennent connaissance de nos publications ils doivent les intégrer dans leur vision des choses mais les biais sont inévitables ça existe pas de la recherche qu'il n'y a pas de biais mais c'était quoi l'autre partie de la question? les comités, comment éviter la politisation éviter la partisanerie bien en fait c'est très très simple il faut qu'on ait des critères qui viennent déterminer la composition des comités aviseurs que ces critères-là soient publics et qu'ils soient dépolitisés en ce moment comment ça se passe c'est que le fonctionnaire arrive avec une liste qu'il a lui-même déjà choisie va la proposer aux politiciens puis lui va dire lui je ne le veux pas je ne veux pas l'entendre puis etc c'est trop politique donc il faut que ça soit dépolitisé dépolitisé puis là bien ça va amener justement une meilleure façon de travailler c'est un bon point je t'apprends merci du respect du temps Fanny est-ce qu'il y a des cas où des scientifiques reconvertis en politique ont adopté une attitude distante vis-à-vis des chercheurs probablement ses anciens pères probablement là je ne sais pas cas de chercheurs devenus élus la chancelière en Allemagne est restée toujours près de la science quand même on n'a pas de cas en tête je pense qu'une fois tu y as goûté à la science ça s'habite il n'y a pas de changement de cap comme M. notre ancien premier ministre M. Couillard bien sûr neurochirurgien qui avait fait de la recherche un peu il est resté quand même avec une façon de penser de neurochirurgien ça lui était reproché il avait été tout petit il avait des aspects coupés puis là c'est ça il a gardé ça il était vraiment très chirurgical des coupes chirurgicales quand ils vont dans ton cerveau c'est quoi le bagage du scientifique j'ai plus vu des anciens journalistes être un peu que des chercheurs ok merci bien et une troisième et la troisième et dernière question quant au troisième lien Québec-Lévis aux aires naturelles protégées au sud du Québec à la protection du caribou forestier comment la science prendra-t-elle vraiment sa place dans ses décisions politiques les études sont connues depuis des années je veux dire tout est là c'est pas parce que les chercheurs n'ont pas fait leur travail sur la question du caribou là je veux dire ils sont sortis dans les médias à plusieurs reprises pour dénoncer une non-décision puis de dénoncer le fait de lancer une nouvelle étude ils l'ont dit les solutions sont connues depuis 20 ans dans ce cas-là c'est tout simplement et tout bonnement une protection de l'industrie forestière mais encore une fois je parlais des variables tantôt il y a des variables qu'on ne connait pas que le ministre a sur qu'est-ce qui va se passer sur le nombre d'emplois perdus sur la dévitalisation des villages sur la santé mentale des travailleurs qui vont perdre leur emploi il y a énormément de variables qu'on n'a pas entre les mains puis à la fin il décide de trancher puis il choisit entre un un moindre mal donc pour ce qui est du troisième lien là j'ai de la misère mais 30 secondes là on est vraiment dans le politique il y a rien qui justifie ça il y a aucune étude puis moi je connais des gens qui travaillent dans le gouvernement et c'est juste du politique ce n'est que politique c'est un souhait politique ce n'est qu'une décision électorale il n'y a aucune étude que le gouvernement entre les mains Eric n'est pas d'accord qui justifie cette décision il n'y a rien 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 il n'y a pas de données il n'y a pas de données probablement non il n'y a rien là-dessus je vous rassure je suis parfaitement d'accord parfaitement d'accord avec ça ce que j'ai envie de dire par contre c'est que je le disais tout à l'heure il n'y a pas un moment décisionnel il n'est pas fait le troisième lien non non il est parfait c'est peut-être le temps encore de faire entendre il faut continuer à faire entendre des voix différentes il ne se fera jamais le troisième lien il ne se fera jamais c'est un gros gros ballon quel jour quel heure c'est un gros ballon il ne se fera jamais il ne se fera jamais je ne crois pas on va suivre l'actualité là-dessus et on va y aller avec une dernière question monsieur dans la salle allo oui bien d'abord personne ne l'a dit mais merci beaucoup des discussions c'était fascinant je parlerais avec vous pendant jusqu'à 1800 sans aucun doute donc l'éléphant dans la pièce je pense autant pour les changements climatiques que les médias beaucoup de choses qu'on a dites c'est la domination des grands pouvoirs monétaires des grandes compagnies il n'y a personne qui veut changer le système parce que ça serait bien démolir cette domination de l'argent puis là il y a des données aussi là-dessus moi je suis prof de philo puis mes étudiants ce qu'ils veulent c'est être riches ils ne veulent pas changer ils ne veulent pas avoir un environnement vert c'est comme sur la nature de notre propre bonheur comment on fait pour changer tout ça il me semble que la science aurait beaucoup à dire là-dessus mais par où on prend ça c'est tellement gros est-ce que la psychologue veut briser la glace la psychologue est un peu désarçonnée on prend ça à partir de l'école primaire non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que j'ai lu récemment justement un livre sur l'écologie du 99% qui montre clairement qu'une société capitaliste dans le fond est non viable je sais tu travailles dans le privé maintenant enfin mais je ne sais pas c'est vraiment des changements macro qui posent des questions puis ce n'est pas juste une psy qui va être capable de répondre à ça c'est pas évident mais peut-être aussi peut-être revenir un peu plus positif que ça il me semble que je vois aussi des jeunes là qui ne veulent pas nécessairement devenir milliardaires qui oui veulent avoir une bonne vie une bonne qualité de vie et qui redonne à leur communauté très rapidement c'est vrai mais vous ne voyez pas ça de ma génération oui j'avais des des jeunes entrepreneurs il y en a plusieurs qui font ça nous dans mon temps quelqu'un qui faisait ça il s'achetait un chalet ou une maison en Floride là puis il oubliait le reste maintenant ils redonnent au quartier beaucoup plus en tout cas dans ce que je vois je vais vous amener une petite piste de réflexion qu'on vit depuis je ne suis pas aussi négatif au cours des deux dernières années moi j'ai remarqué une chose dans le discours anti-mesures sanitaires il y avait une grosse on confond on confond beaucoup entre droit démocratique et droit fondamental de consommer librement sans contrainte on voit justement cette oui parce que les critiques c'était ce que les gens disaient essentiellement c'était les mesures qui les empêchaient de consommer librement parce que pour le reste ils critiquaient pas leurs droits des libertés c'était les libertés d'aller au restaurant puis d'aller dans les commerces comme c'était purement capitaliste et étrangement parallèlement à ça on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des grandes entreprises qui ont plus de malaise à faire affaire avec des dictatures pourquoi ? parce qu'ils se sont rendus compte que ces dictatures sont maintenues en place pourquoi ? parce que leurs citoyens ont une liberté de consommer et on se rend compte que de pas avoir de droit de parole public ça les dérange pas tant qu'ils peuvent acheter leurs vêtements puis leurs cellulaires pour eux ils confondent maintenant leur liberté à la consommation ce qui veut dire que probablement qu'aujourd'hui pour le capitalisme c'est mieux une dictature qu'une démocratie parce qu'une démocratie va travailler pour le bien public il va venir réglementer ton développement économique alors que ta dictature elle va pas imposer des choses comme ça et ça pour moi en ce moment ça me trouble de constater ces éléments-là puis je me fais poser des questions je me pose de grosses questions sur nos démocraties à cause de cet élément-là et on confond droit et consommation et démocratie et je pense que là on a un équilibre assez peur assez peur wow alors on va terminer sur cette note qui nous invite à être vigilants oui et vigilantes par rapport à l'avenir de nos démocraties on vit dans une démocratie oui on est chanceux mais on comprend qu'il faut travailler à la maintenir et peut-être s'auto-critiquer un peu dans certains aspects de nos vies je dirais ce fut littéralement passionnant de vous entendre Rémi Crillon merci François William Croteau grand merci Jeannie Houle merci Eric Montpetit merci beaucoup merci d'avoir apporté tous ces éléments de savoir merci de de vos positions souvent enflammées ce fut extrêmement intéressant j'espère que l'auditoire ici dans la salle et aussi en ligne les deux auditoires ont pu apprécier ces beaux échanges que vous avez permis ce soir merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501